Attends, attends, attends. Oui, c'est clair. Il est tout cassé. Super. Super, donc merci d'être là ce soir pour cette présentation. On a le plaisir de co-présenter du coup avec Saïda, qui est l'organisatrice du Bitcoin Meetup de Genève, et qui a un profil plutôt business, puisqu'elle détient un MBA, donc Master Business Administration de l'EMD, ici à l'école, à Lausanne. Et j'ai le plaisir de présenter à côté de Manu. On s'est rencontrés au Plan B au Tessin au mois d'octobre, et Manu a plutôt un background IT, donc on se complémente un peu avec cette présentation. Alors, pourquoi cette présentation ? En fait, c'est plutôt pour une audience qui est téléspectateur, investisseur, des normies, des geeks, des darwinistes, technologistes darwinistes. Et en fait, le but, c'est d'un peu vulgariser les différences, 21 différences entre le Bitcoin et les cryptos. Voilà, donc, comme Bitcoin est un nouveau paradigme, plus si nouveau que ça, mais quand même, on a parfois tendance à regarder que depuis un point de vue, et il ne faut pas oublier de tourner un petit peu autour de cet objet, sous des points de vue différents, pour mieux comprendre ce qu'il en est. Donc ici, on a choisi arbitrairement 21 points de vue, 21 perspectives, qui sont 21 photos qu'on prend, pour mettre en lumière les différences entre Bitcoin et tout le reste, et voir ce qui fait de Bitcoin son unicité. Alors, c'est des points de vue qui ont été choisis pour mettre en évidence les différences. On a essayé de rester factuellement correct, et par contre, on a dû forcément, par moments, simplifier grossièrement, sur certains points de vue. Donc, voilà, c'est un exercice un peu périlleux, parce qu'en fait, si Bitcoin était une pomme, on pourrait dire, c'est un fruit rouge, rond, on croissera peut-être les cerises, et on se prendra même peut-être des tomates, qui techniquement est également un fruit, rond, rouge. Voilà, donc, restons ouverts, mais un peu l'esprit de cette présentation. Alors, avant de plonger dans les 21 différences, on pose la question, what is money? Qu'est-ce que la monnaie? Donc, au cours des années, on a vu des choses rares, des pièces, du papier, des billets, etc. Mais l'argent, en fait, money, a des caractéristiques très importantes, comme... Bonsoir. Comme limité en quantité, portable, accepté, fongible, divisible, etc. Ce qu'on retient, qui est très important, c'est la monnaie, l'argent, c'est un stockage de valeurs, un intermédiaire des échanges, et au final, une unité de mesures. Voilà, donc, on arrive à la première photographie du soir, qui est simplement d'un point de vue historique, là, pour rappeler que Bitcoin n'est pas sorti d'un chapeau, ces 40 ans de recherche académique, en théorie de l'information, réseau distribué, cryptographie, qui sont autant de pièces de Lego, qui ont été assemblées et complétées par Satoshi, pour créer ce qui est aujourd'hui Bitcoin, qui est du coup, la monnaie digitale la plus ancienne en existence. Il y a eu d'autres tentatives depuis la création d'Internet. Elles ont toutes échoué, principalement du fait de leur caractère très centralisé, qui en faisait des cibles faciles. Et dans le succès de Bitcoin, ensuite, dans ce sillage, il y a eu Ethereum quelques années plus tard, et désormais, probablement plus de 20 000 projets crypto qui sont encore actifs à ce jour. Et voilà. Donc, la découverte de la rareté digitale. Ce que veut dire la rareté, on ne peut la découvrir qu'une seule fois. L'ère du monde numérique a commencé ou s'est lancée vraiment en 1945, avec l'invention de l'ordinateur, ensuite en 1960, les réseaux, et après, dans les années 90, ce concept de peer-to-peer, pair-à-pair. Avant ça, bien sûr, on avait le monde analogique, où il y avait l'invention de l'écriture, du papier, l'imprimerie, etc. Il y a vraiment, ou bien sûr, un avant et un après, la découverte de la roue, de l'écriture, les zéros, etc. Et maintenant, dans cette ère, ou ce monde numérique, on a pu avancer jusqu'à 2019, avec la sortie du White Paper, et maintenant, en 2009, la découverte de Bitcoin. Et je répète encore une fois, parce que c'est la rareté, on ne peut la découvrir qu'une seule fois, qui est une différence clé entre Bitcoin et les autres cryptos. Voilà, et du coup, un troisième point, Bitcoin est open source, évidemment, donc collaboratif. Il a commencé avec un développeur ou une poignée de développeurs. Et aujourd'hui, on est à plus de 1000 développeurs qui maintiennent ce projet activement, chaque mois. Évidemment, ça a changé les fondamentaux. Comment ça se passe pour les autres projets cryptos ? Alors là, il y a aussi eu une explosion du nombre de développeurs ces derniers temps, ce qui est très bien, ce qui amène pas mal d'innovation. Aussi, la confusion, parfois. Mais si on met un peu en perspective les choses, on a d'un côté 1000 développeurs pour un projet, comparé à 20 000 développeurs pour un 1000 projet, donc une dilution peut-être plus grande pour les cryptos en général, même s'il est vrai que Ethereum, donc si on regarde les choses au point de vue d'une chaîne primaire, comme Ethereum, elle est devant un nombre de développeurs. Ceci dit, Bitcoin reste une référence qui a été copiée à de maintes reprises, 36 000 forks recensés sur YouTube, parce qu'évidemment, quand c'est une bonne idée, c'est assez facile, entre guillemets, de copier du code. Alors, qu'est-ce qui est facile à répliquer? Bonsoir. Qu'est-ce qui est facile à répliquer avec Bitcoin? Bien sûr, on peut faire un copy-paste du logiciel, on l'a vu, il y a plusieurs versions, comme Manu a cité sur GitHub. L'idée, les fonctionnalités, le marketing, c'est très facile de reprendre le logo Bitcoin. On peut encourager une communauté d'écrire des blogs pour parler d'un crypto qui est fantastique, qui est plus rapide, etc. Mais ce qui est très dur à répliquer, et ce qui fait que le Bitcoin, pour moi personnellement, et le Bitcoin est très dominant dans l'espace crypto, c'est le fait que, c'est le large consensus, la décentralisation, la puissance physique du network avec un hash rate qui est autour de 500 exahashs aujourd'hui. Cela est très dur à répliquer, de persuader des gens d'investir dans des ordinateurs, dans des ASIC, pour faire du minage des autres cryptos. L'image du marque, on peut reprendre le logo, mais on ne peut pas réinventer l'histoire de Satoshi. Ça s'est fait une fois, on entend ça encore une fois, et tout de suite, on va dire, celui qui prend de cette histoire, de cette marque, pour essayer de vendre notre projet. La capitalisation, pareil. Pour moi, la capitalisation représente, entre autres, un vote. Des gens qui sont partout au monde, qui votent avec leur portefeuille, qui mettent, bonsoir, qui transfèrent, que ce soit leur franc suisse, leur euro, leur dollar, etc., dans les bitcoins, pour rendre la capitalisation très dominante. Et bien sûr, il y a d'autres aspects qui sont durs à répliquer, comme l'adoption, on peut voir dans plusieurs régions géographiques, que les gens commencent à développer des écosystèmes autour de bitcoin. Voilà, donc on va zoomer un peu dans ces... Quelqu'un s'est pris le câble ? Non, c'est bon. Dans ces choses qui sont difficiles à répliquer, et donc, par exemple, la croissance exponentielle du hash rate de bitcoin depuis ses débuts. Alors, la fonction exponentielle est quelque chose que le cerveau humain n'a pas toujours facile à comprendre. On peut voir, visualiser ça en live, ici, sur ce graphique. Donc, c'est une courbe qui ressemble à ça, où pendant longtemps, on a l'impression qu'il ne se passe rien, et tout d'un coup, ça explose, ça monte très rapidement. Et en fait, on se rend compte que si on remonte le temps, à n'importe quel moment de l'évolution... On ne voit pas. Ah, ben, c'est un problème. Alors, ce qu'on ne voit pas sur l'écran, c'est pas grave, je le monterai ici. Il y a le lien dans la présentation. La présentation, d'ailleurs, est partagée à la fin. Mais en fait, à n'importe quel moment, si on remonte dans le temps de cette courbe, on se rend compte qu'elle a toujours la même forme. J'arrive plus... Enfin, bref, vous ferez l'exercice à la maison. Tout ça pour dire que cette passance... Est-ce que la échelle est logarithique pour ça ? Pardon ? Est-ce que tu as une échelle logarithique ? Non, je n'ai pas le graphique. Je vais voir si, alors, si, normalement, c'est... Oui, alors, effectivement, si c'est une va exponentielle ou pas. Mais, effectivement... En fait, l'idée, c'est de montrer aussi que dans cette présentation, il y a pas mal de temps qu'on voit ces courbes qui partent de bas à gauche qui montent en haut à droite. C'est déjà la deuxième qu'on voit ici après les développeurs, le hashrate. Et donc, c'est pour juste aussi souligner cette croissance qui n'est pas facile à répliquer dans les autres cryptos. Qui s'explique par le nombre de mineurs qui rejoignent le réseau, mais aussi le matériel qui devient de plus en plus efficace par joule investi pour obtenir ces hashes. Et d'autres courbes qui ressemblent aussi cette courbe exponentielle. Donc, 500 hexahs par seconde, un hexah, un hashe, on peut le calculer à la main, ça prend 17 heures. Cet ordinateur, quelqu'un l'a fait, il s'est filmé, voilà, 17 heures, avec du crayon et du papier. Cet ordinateur peut en calculer probablement entre 1 000 et 2 000 par seconde. Il faudrait laisser tourner cet ordinateur pendant 15 milliards d'années pour produire la puissance de calcul que le réseau Bitcoin délivre en une seconde. Voilà, 15 milliards d'années, c'est plus vieux que l'âge de l'univers. C'est juste pour illustrer qu'en fait, la puissance de ce réseau est incomparable à ce qui existe par ailleurs. Et voilà, Bitcoin est vraiment de ce point de vue-là unique, parce que cette capacité de calcul est utilisée pour non seulement trouver les derniers Bitcoins qui restent à trouver, mais également pour sécuriser les transactions et du réseau. Alors, donc, ça c'est un slide qui est assez facile. Quand Ethereum était toujours proof of work et non pas proof of stake, on voit la différence entre le hash rate des deux blockchains. Et ça, ce graphique date de 2021. À l'époque, c'était 1,137 exahash, je crois, maintenant c'est multiplié par 4 à peu près. La sécurité s'est remontée à 500 exahash par seconde. Et cela représente, pour moi en tout cas, qui a un background qui est plutôt tourné vers l'argent, business, ça représente une sécurité que je ne peux pas ignorer par rapport à d'autres cryptos. Donc, encore une différence clé, pour moi en tout cas, entre les deux. Donc, le proof of work pour moi, c'est vraiment le bitcoin. Alors, pour donner une autre idée, ça peut représenter 375 gigawatt hours par heure ou par jour, pardon, par heure, pas encore, mais par jour, ce qui est l'équivalent de deux fois la consommation de la Suisse ou 5 millions d'ASIC. Voilà, donc cette slide, elle est là surtout aussi pour illustrer que bien que le bitcoin soit une monnaie digitale, elle est très réelle, son ancrage dans la réalité est réelle. Des millions d'ASIC, donc l'être humain sait produire des objets par milliard, les téléphones, les machines à laver, les voitures. Il y a encore de la marge de croissance pour cette puissance de calcul pour aller chercher de l'énergie sur la planète là où elle est disponible, elle n'est pas utilisée. Et du coup, sixième photographie qui différencie bitcoin, c'est qu'il y a un coût réel aujourd'hui pour miner ces jetons, ces bitcoins et pour sécuriser ces transactions, ce qui n'est pas toujours forcément le cas d'autres cryptos qui peuvent être parfois l'appuyer sur un simple bouton préminé sans un coût conséquent. Donc bitcoin, c'est un investissement réel en matériel en énergie. C'est devenu d'ailleurs une industrie à part entière avec des investissements conséquents qui sont parfois planifiés avec des retours sur investissement entre 5 à 10 ans. Donc, ce n'est pas ça qui donne son coût au bitcoin lui-même qui est le coût et déterminé par l'offre et la demande sur le marché. Ce n'est pas parce qu'on a payé quelque chose très cher que ça vaut toujours très cher. Ceci dit, c'est ça qui écrise quand même le réseau. Et on va rentrer maintenant dans cette phase de rareté puisque dans les 10 prochaines années on va encore trouver les 6% de bitcoin qui reste à trouver moins le 1% qui prendra encore plus de 100 ans à être miné. Donc on va rentrer maintenant dans une période assez intéressante. Alors, un réseau de mineurs décentralisés. Si on regarde les top 3 mineurs, ils se trouvent en premier aux États-Unis, ensuite la Chine, ensuite le Kazakhstan. Donc, de manière ou d'un point de vue géographique, c'est décentralisé, mais aussi d'un point de vue idéologique et politique que ces trois pays se mettent d'accord sur comment procéder vis-à-vis du bitcoin, je pense qu'on peut attendre un peu vu la situation actuelle. Et comme on a vu en 2021, je crois que la Chine a dit non aux mineurs, ils l'ont banni. Tous les ASIC sont partis aux États-Unis et la Chine est revenue très peu de temps après, trois ans plus tard, pour être le numéro 2 vis-à-vis du minage. Et tant qu'il y a autant de ressources disponibles d'énergie qui n'est pas très chère, que ce soit l'énergie renouvelable avec les barrages ou le méthane excess gas, il y aura toujours un marché entre guillemets pour les mineurs. Voilà, et ce minage est aussi fait de manière plus amateur et parfois de manière surprenante, vu que c'est une activité qui produit de la chaleur, on voit des produits comme des boilers pour chauffer l'eau de la maison grâce au minage. D'autres utilisent ça pour chauffer leur piscine. Ce spa ici chauffe à New York, se chauffe au minage Bitcoin. On peut y cuisiner des Pantones, faire pousser des tomates ou plein d'œils ironiques de l'histoire, même faire pousser des tulipes. Alors, l'espace est joli et tout, mais passons aux choses un peu moins sexy, si je peux dire ça. Le potentiel pour une transition énergétique, clean, ou tout ce qui concerne l'ESG, est très fort avec le minage du Bitcoin. Je vais, donc vous pouvez lire ça, mais je vais juste citer un exemple concret. En 2021, je crois, la société pétrolière Exxon a fait un partenariat avec une société de data center, il s'appelle comme ça maintenant, qui s'appelle Caruso, et sur un des champs à North Dakota, the back and shale, ils ont décidé d'utiliser l'énergie, 10% des gaz, methane gas that was flared, qui ne pouvaient pas mettre dans les pipelines. Ils ont décidé d'utiliser cette énergie pour faire du minage Bitcoin. Ce projet, c'est plus ou moins, c'est bien passé, mais en gros, la société Caruso fait des partenariats avec d'autres sociétés afin d'utiliser de l'énergie comme ça, afin de miner du Bitcoin, et maintenant, ils font un petit pivot dans d'autres data centers, ce qui touche l'artificial intelligence. L'autre chose aussi, c'est que le minage de Bitcoin permet de stabiliser les grides électriques, les réseaux. Le minaire de Bitcoin, c'est un acheteur de premiers et de derniers recours. C'est-à-dire que si on a des énergies renouvelables qui surproduient, par exemple, et il n'y a pas suffisamment de demandes chez les clients traditionnels, on peut avoir des contrats avec les minaires qui sont sûrs de consommer une certaine capacité, et quand la demande chez les consommateurs traditionnels augmente, les minaires peuvent tout simplement arrêter leurs ASIC et comme ça, le réseau peut trouver un équilibre. Et ça, c'est un exemple également qu'on peut voir au Texas. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, on aura la présentation de Numeraire.ch, entreprise lausannoise, dans le domaine. Je ne sais pas s'ils sont présents ici ce soir. Non? D'accord. Donc, ils présenteront dans deux présentations leur activité dans ce domaine parce que sur ce sujet, on peut en parler pendant des heures. Neuvième photographie, le modèle de gouvernance qui est souvent discuté. Alors, on a vu que pour Bitcoin, il repose sur, en fait, trois piliers. Le code des développeurs, le protocol qui est complètement décentralisé désormais dans sa gestion. Le mining qui sont éparpillés, les mineurs qui sont éparpillés sur la planète. et aussi les nœuds, on en parlera un peu dans la prochaine slide, les nœuds de validation qui sont également décentralisés. Donc, cette trilogie forme à la fin le consensus Bitcoin. Comme la démocratie, il est parfois un peu lent, voire chaotique, mais voilà, pour l'instant, ça fonctionne. et c'est un modèle qui n'est pas souvent retrouvé dans les autres cryptos qui ont, surtout peut-être pour les plus petits projets, plutôt tendance à être organisés comme des entreprises traditionnelles avec un fondateur, etc. Et aussi, peut-être, alors, Ethereum reste une crypto évidemment décentralisée, mais l'influence de sa fondation sur les décisions techniques, la roadmap, etc. reste quand même plus prépondable. des rentes pour Ethereum avec sa formation à Zug que pour Bitcoin qui est alors là cette fois-ci complètement, parfois même un peu anarchique. Alors, combien de personnes vont tourner un nœud à Bitcoin ici? Voilà, presque tout le monde. Et combien de personnes ont un nœud Ethereum ou ont mis 32 hits pour valider? une personne? Une personne! Oh, oh, messieurs! Alors, donc, je pense que cela démontre assez facilement ce qu'on est en train de dire sur ce slide. ça coûte vraiment pas cher pour construire un Raspberry Pi avec des pièces qu'on achète sur Internet. Ça peut coûter 200 dollars ou 200 francs comme ça peut coûter 50 balles. Ce qui fait qu'à l'échelle mondiale, c'est beaucoup plus facile d'avoir un ordinateur, de télécharger Bitcoin Core et c'est parti d'avoir son propre nœud. Ici, sur cette carte qui date du début décembre 2003, on voit qu'il y a 17 000 nœuds qui sont visibles sur le network. Cela ne compte pas tous les nœuds qui tournent derrière Tor pour l'anonymat. Alors, le trinum des blockchains, je pense que tout le monde est au courant de ce trinum dans la pièce. On a la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Scalability. Il faut que je le dise doucement en français. Scalabilité. Bitcoin, c'est bien sûr décentralisé et comme on a vu avec le hashrate, très sécure. Par contre, la scalabilité est obligée de se faire sur la deuxième couche puisque c'est extrêmement dur d'avoir toutes les trois. Les autres projets, donc, je ne suis pas experte des 20 000 cryptos sur le marché, mais les autres projets de ce que je vois du point de vue marketing jouent beaucoup sur la scalabilité, le fait que les transactions sont très rapides, on peut faire tout maintenant, on peut faire plein de développement, etc. Donc, c'est à vous, vous êtes plus ou moins décidé, je pense, mais c'est à n'importe qui, téléspectateurs, normies, quelqu'un qui a une entreprise et qui cherche à mettre du bitcoin sur la trésorerie, de voir si ça vaut la peine de cibler la scalabilité, la rapidité des transactions ou si ce n'est pas plus mal de rester avec bitcoin qui est ossifié, on critique beaucoup bitcoin pour le fait que ça soit ossifié, mais qui est décentralisé et très sûr. Voilà, donc, dans cette prochaine photographie, on va regarder d'un point de vue technologique comment le progrès technique se stratifie en couche au cours du temps. On vit dans la réalité physique, les matériaux d'où on extrait de l'énergie, le vent pour faire avancer les bateaux à voile, le charbon qui chauffe de l'eau fait de la vapeur pour faire avancer les trains. Le train qui était une innovation qui avait d'ailleurs son lot de détracteurs et de craintifs à son introduction. Plus récemment, dans l'histoire humaine, on a découvert et maîtrisé l'électricité qui aussi, à ses débuts, avait peu d'usages concrets et ensuite, s'est diffusé dans la société, ça a pris du temps au début et ensuite, plus rapidement, technologique, il y avait d'ailleurs aussi ces détracteurs et ces craintifs puisqu'il y avait des publicités anti-électricité pendant son déploiement vu que c'était une technologie dangereuse. Mais grâce à l'électricité, on a pu ensuite inventer le processeur et l'ordinateur qui permet donc de convertir cette énergie électrique en information numérique, stockée de manière numérique et qui, on l'a vu, possède de nombreux avantages par rapport aux supports antérieurs analogiques ou physiques que l'on utilisait. Donc, c'est ce qui nous a fait entrer dans l'ère du numérique et la prochaine étape a été naturellement de mettre ces ordinateurs en communication avec la création de protocoles d'interconnexion tels que TCPIP dès la naissance d'Internet qui est donc ce réseau décentralisé. Et dans ces tuyaux de l'information, on s'est mis d'accord sur des protocoles de communication HTTP pour le web, HTTP pour les fichiers, SMTP pour les emails. Ce sont des protocoles ouverts qui permettent à tout un chacun qui respectent ce protocole d'interagir avec ce réseau décentralisé. Par contre, ça reste une couche qui est assez technique. Donc, pour faciliter son utilisation, on crée des applications simples à utiliser ou d'un simple clic sur un bouton, je peux envoyer un email, partager une photo, surfer sur le net. l'innovation qui a aussi eu d'ailleurs son lot de détracteurs et craintifs. Mais d'ailleurs, peut-être encore aujourd'hui, ils existent. On a continué ensuite la simplification, la démocratisation de cette technologie. C'était le mouvement de ces dernières années avec l'évolution vers le cloud, les plateformes et les services en ligne et désormais d'un simple effleurement de doigts, il est tout à fait normal de consommer ces contenus numériques dans la voiture, sur son smartphone, sur son téléviseur et dans les autres objets du quotidien. Dernière étape, là où se passe l'innovation en ce moment, grâce aux données collectées par ces plateformes centralisées, on peut désormais entraîner les intelligences artificielles et donc il n'est pas illogique de penser que d'ici quelques années, nous serons dans le quotidien, dans les objets quotidiens, immergés d'intelligences artificielles et qu'il sera aussi naturel d'interagir avec ces intelligences que d'appuyer sur un bouton pour allumer la lumière. Donc voilà comment l'évolution s'est faite par couches. Quel est le rapport avec Bitcoin ? Regardons un peu de plus près. Bitcoin, on travaille dans le même monde physique avec le même réseau électrique. Une note importante ici, 30% du minage Bitcoin se fait en fait de manière déconnectée du réseau, c'est dans des endroits paumés où il n'y a pas de réseau mais il y a de l'énergie. Voilà, 30%, ce n'est pas négligeable. Et, grande différence ici, alors on l'a vu avec le minage qui se fait non plus avec des ordinateurs mais ce matériel spécialisé, les ASIC, qui savent désormais calculer ses haches cryptographiques de manière plus optimale qu'un ordinateur. Et là, je viens de dire le mot optimal, optimisation qui génère beaucoup de confusion parce que c'est vrai que dans le monde actuel, on essaye de toujours optimiser les choses, consommer moins d'énergie, avoir plus de batterie, plus de luminosité sur son écran, plus de pixels, etc. On est habitué à optimiser les choses. Bitcoin est parti dans la direction opposée puisqu'il veut qu'on dépense de l'énergie avec un algorithme qui est fait pour ne pas être optimisé justement. Au contraire, plus le réseau croît, plus il est utilisé, plus il a de la valeur finalement, plus il y a de mineurs, plus la difficulté augmente, plus il faut dépenser d'énergie. Et donc, c'est vraiment voulu, ce n'est pas un bug. et c'est vraiment ce qui fait un peu l'unicité de Bitcoin. Et c'est là que c'est parfois surprenant de voir que certains projets crypto viennent en disant mon projet dépense 99% moins d'énergie que Bitcoin. Oui, c'est super. Mais du coup, on va dans la direction de gauche, donc on pourrait plutôt vouloir classifier ça dans la colonne de gauche comme un projet classique et plus dans cette colonne créé ici pour Bitcoin qui est donc en train de décrire sa spécificité. Bitcoin qui fonctionne avec le même réseau Internet que le reste et qui devient donc ce protocole monétaire qui a été créé pour Internet de la même manière que les protocoles de communication permettent de stocker de l'information numérique et de la transporter via Internet. Bitcoin permet de stocker et transporter de la valeur via le numérique et Internet. Voilà. Tout c'est... Ensuite, c'est une couche qui reste quand même assez technique donc on interagit avec le on-chain et du coup, par-dessus se construisent ensuite ces plateformes et ces services qui simplifient l'expérience utilisateur, qui s'intègrent avec la finance actuelle pour pouvoir acheter ses bitcoins avec des francs suisses et offrir d'autres services financiers. Et au niveau des applications plus concrètes, c'est récemment qu'on a vu... récemment, peut-être, tout ça de temps, qu'on a vu ces applications de niveau 2 apparaître sur Bitcoin, notamment avec Bitcoin Lightning, qui permet donc d'effectuer ces paiements, micro-paiements, de manière beaucoup plus rapide et à moindre frais comparé à la couche plus basse qui n'est donc pas vraiment prévue pour payer sa bière. Et c'est là aussi qu'il y a pas mal de confusion. On entend dire « Manu, ce Bitcoin, ça ne sert à rien, je ne peux pas payer mes courses à l'Amigro avec. » C'est juste pour l'instant. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans le monde, il y a 900 trillions de valeurs qui est stockée dans des instruments financiers qui sont les actions en bourse, l'immobilier, les obligations d'État et qui a 45 trillions de monnaies, francs suisses, dollars, etc. Donc 45 versus 900, c'est en fait 5% du gâteau et donc 95% du gâteau, ça pourrait être le stockage de valeurs. Donc on peut tout à fait imaginer que même si Bitcoin ne venait à ne pas réussir comme moyen de paiement, il puisse tout à fait réussir comme stockage de valeurs pour une partie de ces 900 trillions. C'est d'ailleurs de plus en plus le message qu'on entend ces temps-ci à la télé avec le lancement de ces ETF, etc. Toutes ces couches sont décentralisées et donc si on voulait arrêter Bitcoin d'un point de vue technique, on ne pourrait évidemment pas arrêter le protocole, on pourrait éteindre Internet, ça ferait des dégâts sur la partie de gauche aussi. On peut taper sur les mineurs, la Chine a essayé de le faire, on a vu que ça n'a pas marché. Ou on peut taper sur le réseau électrique, 30% du minage s'opère hors réseau, il continuera probablement à fonctionner. Et si on éteint complètement le réseau électrique, alors on aura des plus gros problèmes que se préoccuper de Bitcoin. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est une technologie qui n'est pas arrêtable d'un point de vue technique et qui continue du coup à fonctionner depuis 15 ans. Et un petit rappel ici, toutes ces couches décentralisées mises ensemble font que créer ce lien fort entre Bitcoin, le protocole monétaire et la réalité physique via la dépense d'énergie. Et donc c'est vraiment un point important. Comment ça se passe pour les autres crypto-projets ? Ils travaillent dans la même réalité avec l'électricité, avec le même Internet. Elles n'ont pas forcément cette couche du minage et de la dépense d'énergie. Elles ont d'autres algorithmes de consensus. Et dans les couches supérieures, on le disait avant, souvent, l'entendance est à essayer de faire la scalabilité dans la couche primaire comme Solana qui essaye de tout faire au même niveau au détriment de la sécurité et de la décentralisation. Donc ici, c'est une très très grosse simplification que je suis en train de faire. Vraiment à la louche, là. Mais bon, c'est une tendance générale. Et du coup, on aurait plutôt, on voit ça, plutôt envie de classifier ces projets qui sont certes des projets créés de manière décentralisée, opérés de manière décentralisée. On aurait plutôt envie de les classifier dans la colonne de gauche avec le reste des applications sur Internet qui sont aussi décentralisées, parfois, plutôt que cette spécificité de Bitcoin. Cette vue technique est encore utile pour un coup de projecteur sur ces matériaux brillants qui a été le meilleur stockage de valeur pendant des siècles qui est donc l'or. Et avec cette vue, on voit bien que, vu que l'or, on ne peut pas l'électrifier, on ne peut pas le digitaliser, on ne peut pas l'envoyer par e-mail, on voit bien que dans un monde digital, dans un futur digital, il perd un peu de son utilité et peut-être qu'il peut revenir à des use cases plus basiques comme être un joli créer des bijoux ou avoir des applications industrielles. En tout cas, pour devenir réserve de valeur dans un monde global et digital, à voir comment ça va évoluer, mais Bitcoin semble bien positionné. Et du coup, dernière question, on peut se poser qu'en est-il de nos francs-suisses, de nos euros d'un point de vue technologique ? Ces monnaies d'un point de vue technologique, c'est un simple chiffre qui est imprimé sur un bout de papier, c'est un chiffre qui est dans une base de données, technologiquement, ce n'est pas très impressionnant. Alors, elles sont évidemment reconnues et acceptées parce que derrière ça, il y a des organisations humaines, politiques, centrales, gouvernementales, ce qu'on ne montre pas sur cette slide. Mais l'histoire montre que les organisations humaines, politiques, vont et viennent, alors que la technologie a plutôt tendance à se diffuser, se stratifier dans la société et créer ces couches sur lesquelles on peut ensuite construire le futur. Voilà, c'était la slide du point de vue technologique. Et pour le temps, parce qu'on est sur le 12, est-ce que ça va toujours? Oui. Alors, allocation initiale des jetons, Initial Coin Offerings, I feel, qui était le boom en 2017. Alors, on peut voir que souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais souvent avec les projets cryptos, qu'il y a une part du gâteau qui part directe chez les insiders, les fondateurs, etc., les gens qui font partie de l'équipe centrale. Après, il y a pour, une part du gâteau qui part sur la communauté, la fondation, et après, il y aura un public sale, par exemple. Si on regarde quelques tokens ici qu'on a pris comme exemple, on peut voir le pourcentage des tokens qui sont restés chez les fondateurs utilisateurs, etc. Satoshi Nakamoto, on dit souvent que comme c'était un solo mineur au début, que lui aussi, il a fait une espèce d'ICO. La différence, c'est qu'il était où, il ou Eads ou Eads, on ne sait pas, était tout seul dans cette aventure au tout début. Jusqu'au temps où Hal Finney a rejoint en 2009 l'affaire, il a pu transacter avec Hal Finney. Donc, la comparaison n'est pas tout à fait comparable. Voilà. Autographie numéro 13, le taux d'intérêt, la politique monétaire, aujourd'hui, défini par la Fed, qui est cette organisation de 13 banques privées américaines, qui se réunissent régulièrement, qui envoient Jérôme à la télé définir, annoncer quel sera le taux d'intérêt pour la suite. Ça varie. C'est d'ailleurs un cauchemar pour les investisseurs dans l'immobilier, etc., de faire de la planification avec ce genre de variation. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Dans les cryptos, alors là, l'avantage d'avoir 20 000 projets et plus, c'est qu'on peut tester plein de modèles différents. Et on a vu des choses très intéressantes, comme des taux d'intérêt à 900 000,14. Voilà, des projets qui n'ont pas forcément duré très longtemps. Absolument. C'est ça, oui. Voilà. Donc, là, la grosse différence avec Bitcoin, c'est qu'on connaît ce taux d'intérêt jusqu'à la fin des temps. Donc, le consensus dure, il est de 0%, c'est une monnaie déflationniste. Il n'y a pas de taux d'intérêt avec Bitcoin. Donc, si on vous propose sur des plateformes un taux d'intérêt sur vos Bitcoins, c'est que quelqu'un, à un moment donné dans la chaîne, prend un risque. Si on ne comprend pas d'où vient ce risque, c'est que probablement vous êtes le risque. You are the yield. Yeah. Alors, ce que plusieurs projets cryptos ont en commun ou ont en commun avec la Fed, c'est cette idée d'émission et de destruction. Print, mint or burn. On sait tous que la Banque Centrale Américaine a imprimé beaucoup pendant le COVID et qu'aujourd'hui, en l'occurrence, les autres banques centrales, que ce soit en Suisse, au Canada, etc., suivent un peu la tendance. Et le résultat, c'est aujourd'hui, on voit une augmentation de prix dans beaucoup de domaines. Et avec les tokens, on a ce même mécanisme monétaire, de imprimer ou détruire les jetons afin de contrôler la circulation des tokens sur le marché. mais avec le Bitcoin, cela n'existe pas. On connaît déjà les issuance schedules du début jusqu'à la fin. Et encore une fois, la critique que le Bitcoin est ossifié est un avantage quand il s'agit de les issuances parce que ça ne peut pas changer. Alors, qui a déjà vu ce mime? Perception et réalité. La perception en général, c'est que Bitcoin fait partie d'une bulle qui s'appelle le crypto et il y a le monde fiat. Mais la réalité est plutôt que les cryptos s'aliment un peu plus avec le fiat et font partie de la bulle fiat. Que ce soit avec le fait qu'il y a des fondateurs qui peuvent influencer l'avenir du projet, le fait qu'on peut émettre ou détruire des tokens, etc. Mais le Bitcoin, c'est vraiment une chose à part. Deuxième photographie, le nombre d'utilisateurs. qui attend croissance continue pour Bitcoin, Ethereum aussi. Alors là, ça ne montre pas le nombre d'utilisateurs, ça montre le nombre d'adresses. Et on sait que ce n'est pas un one-for-one. Un utilisateur ayant souvent plusieurs adresses et certains utilisateurs n'ayant aucune adresse. Mais ça reste par contre un bon indicateur pour indiquer une tendance. Et là, ce qui est par exemple très difficile parfois dans ces projets crypto, il y en a qui font beaucoup de bruit, mais qui en fait ne sont pas utilisés concrètement par beaucoup d'utilisateurs. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé de ressources qui montrent ça de manière très claire. C'est parfois difficile de savoir si vraiment il y a beaucoup d'utilisateurs derrière ces projets. Et c'est important quand même parce qu'on sait que la valeur d'un réseau croît avec son nombre d'utilisateurs. c'est la loi de Metcalf alors qu'il y a une loi empirique pas scientifique. Mais voilà, il y a l'importance d'avoir quand même un effet de réseau. Et donc ça c'est... Comment tu peux mesurer l'utilisation ? De compter des transactions. Alors transaction c'est une utilisation. Mais je ne sais pas quel but de transaction est... Oui, oui, tout à fait. exactement... On peut même mesurer si c'est le fil ou pas. Exactement. Donc, c'est là on ne sait pas trop et du coup ce qu'on peut constater en tout cas avec Bitcoin c'est qu'il y a de l'adoption avec Ethereum aussi d'autres crypto aussi mais pour certains c'est plus difficile à vraiment vraiment mesurer ça. Donc, c'est juste une différence une photo. Alors, numéro 16 autre différence c'est la capitalisation. Je sais qu'il y a des gens qui sont juste là pour le tech comme on dit qu'ils n'aiment pas trop l'argent et tout ça je vois la capitalisation comme un type de vote les gens décident où ils veulent placer leur énergie exprimée en monnaie et depuis 2015 depuis qu'on regarde et on compare les cryptos le Bitcoin reste le plus capitalisé je ne veux pas dire de tous les cryptos parce que je viens de dire que ça ne fait pas partie de la bulle mais dans ce marché le Bitcoin reste le plus capitalisé et pour moi c'est une indication de la confiance grandissante merci du marché qui apprécie vraiment la proposition de valeur de Bitcoin voilà une autre différence c'est son utilisation son adoption par les marchands alors certes la Biggro ne l'accepte pas encore mais il y a quand même 10 000 marchands qui acceptent le Bitcoin de par le monde il y a aussi ce concept d'économie circulaire qui se développe c'est donc une économie circulaire c'est une position géographique où l'adoption de Bitcoin se passe plus rapidement qu'ailleurs c'est le cas à Lugano avec 300 marchands qui acceptent le Bitcoin on peut vivre à Lugano en Suisse en payant tout en Bitcoin sauf les impôts fédéraux c'est le cas au Salvador et dans d'autres régions du monde donc à ma connaissance je ne connais pas d'autres crypto-monnaies qui ont utilisé autant comme moyen de paiement aujourd'hui à part peut-être USDT qui est donc la version crypto du dollar et qui est quand même très appréciée dans certains pays peut-être comme une première on verra première entrée dans le monde de la crypto à bord de réaliser et qui a déjà fait un achat sur Lightning ou avec Bitcoin voilà alors monnaie étatique légale j'ai eu la chance de partir au Salvador en 2022 il y a deux ans pour voir un peu ce qui se passe parce que comme je pense que tout le monde est au courant le président Bukele a décidé de rendre le Bitcoin legal tender il y a eu beaucoup de critiques comme quoi c'est un dictateur etc mais qu'est-ce qui se passe réellement et en fait j'encourage j'ai mon opinion j'ai mon expérience qui est très positive et j'encourage n'importe qui de se rendre sur place et de parler avec les gens là-bas avec des femmes qui vendent des pupusas pour voir comment la vie a évolué avant et après avant l'écriture et après le Bitcoin et un président comme Bukele la sûreté qui est en place maintenant l'espoir pour l'avenir qui est en place qui ne l'était pas avant est vraiment magique à voir et il faut dire également qu'avant de passer cette loi le Salvador avait le dollar américain comme monnaie ils n'avaient pas leur propre monnaie on est d'accord que le Bitcoin ça reste un outil et il ne faut pas être trop idéaliste même si je le suis un peu mais le changement que ça amène au Salvador est très concret et ça vaut la peine de partir le voir voilà pour rester sur cet angle géopolitique il y a également d'autres États qui investissent des fonds publics donc au niveau étatique dans le minage Bitcoin donc ce n'est pas anodin ça veut dire qu'ils ont probablement compris quelque chose que les autres n'ont peut-être pas encore compris il y a également des rumeurs que des fonds souverains achèteraient du Bitcoin les investisseurs les entreprises qui mettent ça à leur bilan et la question qui me titille vraiment c'est quelle sera la première banque centrale qui mettra du Bitcoin dans ses coffres soit en vendant un peu de son stock d'or soit en imprimant un peu plus de billets puisqu'ils ont la capacité de le faire et pour mettre ça à leur bilan et ici on vous invite à suivre Jutsius qui régulièrement suit les publications de la BNS et leur rappelle que si la BNS avait commencé à acheter du Bitcoin en 2022 donc ça fait seulement deux ans en arrière au lieu d'acheter des obligations d'État allemande la BNS aurait aujourd'hui déjà après deux ans réalisé un bénéfice qui permettrait de payer la moitié des impôts des citoyens suisses voilà donc on vous invite à aller soutenir cette idée que la BNS met des Bitcoins à son bilan peut-être que certaines banques centrales le font déjà et le disent pas c'est un peu le game theory ici on n'a pas intérêt à le dire avant qu'on ait rempli ses propres poches alors une marque sans responsable le marketing je je ne suis pas la scène Manu non plus qui une fois qu'on commence à apprendre et à appréhender le Bitcoin on n'arrête pas d'en parler à n'importe qui qui veut écouter alors je ne sais pas ça je l'ai acheté pour mon mari parce que j'en parle trop et des fois je mets ça tout simplement et zup je ne dis plus un mot mais je ne connais pas d'autres cryptos une autre différence qui ont ce pouvoir d'encourager les gens d'en parler de faire de la promotion gratuite sans qu'on leur demande est-ce qu'il y a des comparaisons que vous pouvez non Bitcoin Act oh yeah Bitcoin Act oui donc et si on regarde aussi le graphique l'évolution de l'intérêt pour cette recherche on voit également que le Bitcoin oui ça a toujours dominé en fait Ethereum c'est en rouge XRP Solana c'est le Bitcoin qui reste de manière organique le plus recherché voilà on arrive à cette 21ème photographie c'est une slide que j'ai piquée à Jimmy qui crée donc cette solution Swiss Bitcoin Pay une solution de paiement pour les marchands qui est magnifique et qui est une slide donc qui résume très bien la situation finalement Bitcoin est une révolution sur plein d'aspects on n'a même pas tout abordé ce soir et alors que certains cryptos ont certes le pouvoir de révolutionner certains pans de la finance entier du gaming ou d'autres domaines l'immobilier que sais-je il semblerait que Bitcoin est quand même mieux positionné pour être cette révolution de fond qui va profondément changer la société ces prochaines années mais c'est ce qu'on verra bien et du coup on n'a pas trop parlé du prix du point de vue investisseur est-ce qu'une révolution ça a vraiment un prix non plus concrètement on sait que les technologies sont adoptées avec cette courbe en S la S-curve ça commence lentement et ça s'accélère rapidement ça a été le cas pour les téléphones pour internet les voitures la télévision et la question intéressante c'est de savoir où on en est où avec Bitcoin donc on peut ici comparer le nombre d'adresses au nombre de téléphones alors c'est une comparaison qui n'est pas parfaite mais on sait bien quand même qu'on est au début de cette adoption de Bitcoin de manière générale dans la société et qu'en fait on peut imaginer mais qu'on est encore au début de cette courbe d'adoption voilà donc c'est l'idée que soit Bitcoin va réussir soit ça va échouer on est au tout début comme Manuel l'a dit comme on peut voir sur la courbe S et la question vraiment c'est est-ce que ça vaut la peine d'avoir zéro Bitcoin ou même juste un petit peu 0,1 alors cette slide je vous invite à suivre le créateur de ce poste sur internet qui aussi explique de manière très intéressante qu'aujourd'hui c'est très difficile de prédire le futur de la technologie et on a une vue limitée de ça mais si Bitcoin venait à s'imposer comme cette singularité monétaire donc elle capterait à un moment donné toute la valeur ajoutée qui est générée par ces progrès futurs arriverait peut-être un point où on ne calculerait même plus le Bitcoin en termes de dollars potentiellement et voilà donc je vous invite à aller suivre cette personne et donc du coup avoir zéro Bitcoin en 2024 c'est répondre non à toutes ces questions est-il sens d'avoir une monnaie qui soit globale et sans frontières qui soit décentralisée sans gouvernance et sans CEO voilà digitale programmable finie transparente ouverte à tous résistante à la censure voilà donc voilà chacun de répondre à cette question je pense que c'est assez clair quand même et c'est pour ça qu'on vous invite à étudier plus Bitcoin bon pas dans cette salle plus et du coup vous pourrez retrouver la présentation en ligne en ce cas dans ce QR code et ça vous donnera tous les liens côté source de cette présentation merci beaucoup merci alors c'est le moment de lancer les tomates yeah I know moi j'ai une question bête ah oui ah oui ah je peux ah vas-y merci alors la question bête voilà bonsoir à tous ça marche comme ça ok si on peut revenir à deux slides avant il y avait sur les révolutions je crois il y avait la révolution énergétique encore une peut-être celle-ci voilà j'ai lu révolution énergétique je comprends pas du tout en quoi on est on est révolution énergétique enfin on attribue une révolution énergétique au Bitcoin quoi ouais ou autre crypto la slide sur ESG là le développement des énergies renouvelables en fait Bitcoin de par ses caractéristiques qui est en fait un partenaire financier idéal pour le développement des énergies renouvelables renouvelables c'est contre intuitif mais en fait c'est contre pas intuitif donc je t'invite à aller voir la vidéo postée sur la slide je vais la remonter ici il y a une vidéo qui en parle très bien sur cette slide la vidéo elle est ici en bas c'est une présentation qui était faite au plan B à Lugano et ou venir dans deux mois à la présentation de numéraire qui va aussi faire un deep dive sur ce sujet une autre chose aussi si je peux c'est que si un jour on arrive à vivre sur un standard renouvelable ça c'est une énorme on est quand même obligé de se servir d'hydrocarbures hydrocarbons un des problèmes c'est le fleurine le méthane qui part dans l'atmosphère donc pendant qu'on cherche à obtenir cette utopie où on est que solaire solaire etc il faut faire quelque chose avec avec le gaz qui est émis dans l'atmosphère et le bitcoin ça facilite vraiment cette transition au lieu de juste mettre ça dans l'atmosphère ça nous permet de monétiser cette énergie qui sera perdue sinon non parce que éliminer le méthane pour les compagnies qui font ça c'est un coût ça coûte trop cher il n'y a pas les pipelines etc donc c'est un coût pour stopper ce méthane et du coup bitcoin arrive et c'est bien plus un coût c'est une opportunité parce qu'en fait ils gagnent juste de l'argent en minant du bitcoin donc d'une part ils stoppent des émissions et en plus ils gagnent de l'argent donc en fait ils n'ont aucun intérêt à ne pas le faire pour toi pour toi comme maximaliste pourquoi c'est nécessaire et inévitable de baser bitcoin sur pour vos works parce qu'on pourrait dire quand même que alors je dirais peut-être que bitcoin c'est pour vos steaks le steak c'est pas le jeton mais le steak c'est le matériel qu'il faut pour participer à la minage et avec les autres jetons qui sont pour vos steaks t'as aussi une steak alors il faut avoir quelque chose pour avoir le droit de miner alors pourquoi c'est la dépense d'énergie qui est indispensable je ne sais pas si c'est une bonne réponse mais d'après mon expérience personnelle et de ce que j'ai lu avec proof of steak pour faire tourner un noeud ethereum il nous faut un ordinateur avec beaucoup de mémoire on est d'accord oui le blockchain est énorme alors qu'avec le bitcoin moi je valide mes transactions donc mon noeud sert comme validateur et les mineurs ils ont des noeuds également ils peuvent valider des transactions mais la fonction c'est vraiment de sécuriser le network donc les fonctions sont un peu séparées par rapport au modèle de proof of steak c'est la même chose c'est une ressource limitée alors la ressource c'est le supply de tokens qui est là une partie te permet de miner sur Ethereum par exemple et sur bitcoin c'est combien combien de combien de ex tu as pour miner 200 dollars pour avoir son propre neuf par rapport à Ethereum quel est le budget réaliste pour Ethereum c'est pas plus c'est pas plus cher non plus c'est la même c'est la même échelle alors c'est peut-être c'est peut-être c'est mais l'idée de base c'est de remplacer la dépense d'énergie par une preuve de possession de matériel qui techniquement je sais pas comment implémenterait ça parce que finalement la dépense d'énergie via ces algorithmes de cryptographique on peut prouver qu'elle a existé tandis prouver l'existence de matériel j'ai un peu plus de peine à visualiser ce que je me demande c'est pourquoi ProofWork est indispensable pourquoi on peut pas changer et transitionner tout le réseau sur ProofStake quand l'Ethereum l'a fait et ça a marché dans ce cas on revient au monde de fiat traditionnel non enfin bon c'est mes arguments pour le ProofWork dans le cas de Bitcoin un c'est la simplicité c'est à dire que la sécurité d'un ProofWork elle s'explique sur un post-it c'est tout simplement vous trouvez un hash son achat elle est connue depuis déjà des années et réussir à inverser la fonction de l'hachage ça consomme de l'énergie donc vraiment ça s'explique sur un post-it le ProofStake d'Ethereum j'ai beau le lire je l'ai toujours pas compris c'est 80 pages d'un niveau de cryptographie impressionnant donc j'ai un peu de ce côté là dans ce cas il y a un système où expliquer pourquoi c'est sécurisé moi j'ai déjà fait des personnes qui étaient pas cryptographes et ça fonctionne c'est à dire tu as dit cette fonction de l'hachage on ne sait pas la faire en sens inverse donc il faut faire plein d'essais pour y arriver et c'est ça qui rend la chose sécurisée ça tient sur un post-it très facilement implémentable là où Ethereum c'est une usine à gaz assez compliquée après pour moi c'est que ça rajoute de la valeur dans le réseau c'est à dire qu'il y a une sorte de prix plancher dans le Bitcoin où les mineurs ne vont pas voir s'en séparer avant un certain montant parce qu'ils ont consommé dedans et je dirais le troisième avantage de la Proof of Work c'est que ça rabat les cartes fréquemment c'est à dire que si on avait fait de la Proof of Tech sur Ethereum serait tous avec leurs 32 Ethers et en fait il y aura une sorte d'oligarchie qui serait créée sur Ethereum alors que la Proof of Work dépend des régulations d'état dépend du coût de l'énergie entre pétrole, gaz et ainsi de suite dépend de l'efficacité du minage des mineurs du ASIC qui va avoir lieu donc ça rabat les cartes en fait très fréquemment et ce qui fait qu'on est arrivé sur plus de décentralisation et j'ai un doute sur le fait que la Proof of Tech va décentraliser le réseau puisque ceux qui auront plus d'Ethereum vont pouvoir miner plus d'Ethereum et ainsi de suite après je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres arguments oui finalement le Proof of Tech ressemble aussi beaucoup au monde financier actuel finalement donc on a essayé ça pendant 500 ans je ne suis pas sûr que ça ait bien fonctionné voilà et vous êtes vous aimez beaucoup Ethereum ? c'est bon je suis un peu officien au début je croyais que vous pour ça ça n'a jamais marché et après je fais les recherches et j'ai le doute que ça marche mais Ethereum c'est un peu il y a tout présent je me focalisais le petit temps c'est un temps de bloc de 400 millisecondes entre 400 millisecondes et 36 heures si je peux rajouter quelque chose dans ce débat pour moi un des problèmes que Bitcoin risque d'avoir bientôt c'est que d'un point de vue gouvernance il y a une gouvernance c'est les mineurs et finalement dans l'analogie Proof of Stake Proof of Work elle est assez équivalente dans le sens où leur stake en effet c'est le matériel et leur droit de vote c'est chaque fois qu'ils émettent un bloc ils peuvent dire s'ils veulent implémenter la prochaine mise à jour ou pas et globalement c'est eux la gouvernance et en tant qu'utilisateur on n'a pas on n'a pas ça dans les mains alors que dans les réseaux Proof of Stake ça tend à vouloir repousser dans la main des utilisateurs alors c'est toujours une question de pouvoir financier dans un sens capacité d'achat du docked ou capacité d'achat du matériel mais on reste toujours sur une forme de staking malheureusement ça serait bien de pouvoir aller plus loin mais Bitcoin reste bloqué un peu là-dedans aussi malheureusement il y a un livre qui s'appelle The Block Size Wars qui parle justement de cette notion du pouvoir des mineurs de Bitcoin je pense que ça a été publié en après 2017 et justement à l'époque on croyait vraiment qu'on allait augmenter la taille des blocs parce que les mineurs étaient pour c'était dans leur intérêt d'avoir des transactions plus rapides et au final ça ne s'est pas fait parce que les nœuds des validateurs les petites boîtes qui coûtent petites boîtes des validateurs qui coûtent peu cher ils ont dit non à ça donc peut-être que c'est possible mais Bitcoin a déjà fait face au Block Size Wars qui a démontré que les mineurs n'ont pas ne sont pas aussi dominants finalement je vous donnerai le titre du livre juste à lire parce qu'il parle justement des réunions des débats entre développeurs avec Luke Desheures Junior qui était là les t-shirts les casquettes qu'ils ont fait User Activated Soft Fork et tout ça c'est assez intéressant c'est de prendre vue comment les choses sont passées qui étaient pourquoi et tout ça et ça ça donne une idée de comment Bitcoin c'est Luke Desheures qui a trouvé la solution c'est vite j'espère que je n'ai pas tort et ça démontre un peu les dynamiques entre les trois les slides que voilà les développeurs les mineurs et les nodes les individus qui décident de faire la mise à jour ou pas finalement est-ce qu'il y a d'autres questions pas de tomates est-ce qu'on a une estimation fiable de la proportion de Bitcoin qui sont produits à partir d'énergie résiduelle qui ne serait pas valorisée autrement que ce soit du méthane que ce soit de l'énergie renouvelable vendue au bon marché ou autre donc je vous invite du coup à suivre ce gars qui travaille sur ça jour et nuit qui a des informations assez précises sur son site web qui a d'ailleurs démonté l'étude qui avait été faite à l'époque par Cambridge Technology qui était complètement fausse et en tout cas ce qu'il dit c'est que de toutes les industries qui existent Bitcoin est l'industrie qui utilise la plus haute proportion d'énergie renouvelable c'est à plus de 50% 55 peut-être comparé à l'agriculture le bancaire ou n'importe quelle autre industrie donc c'est celle qui utilise le plus d'énergie renouvelable on sait aussi qu'il y a 30% du mining qui se fait de manière off-grid donc c'est énorme et quand t'es off-grid c'est forcément en train d'aller chercher une énergie qui n'intercède à personne avant sinon on l'aurait déjà connecté au réseau voilà plusieurs ordres de grandeur j'ai une question aussi les 30% off-grid ça me surprend parce que comment ils pour pas alors comment ils distribuent les blocs comment alors comment ça marche c'est très simple il est off-grid d'un point de vue électrique mais il est connecté à internet avec une connexion salue-téliteur voilà ça marche très bien et du coup justement une société a regardé qui s'appelle Gridless il me semble que c'est au Kenya et ils ont séparé « There's a stream » ils ont pu prendre cette énergie hydroélectrique voilà moi j'avais bien compris alors c'est en fluide électrique c'est un en fluide oui oui et d'ailleurs vu qu'ils ne sont pas derrière des compteurs pour lister ces entreprises il faut faire un travail il faut parler à ces entreprises il faut qu'ils vous donnent l'information de leur HPA etc c'est le travail que fait entre autres Daniel ici parce que d'autres études disent simplement c'est trop dur à mesurer donc on ignore voilà on ignore qu'on trouve ça en débatant donc il fait voilà vraiment aller suivre ce bonhomme merci à vous surtout pour cette première expérience merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?